Oh, j'ai des taches blanches dans le dos et sur les épaules, qu'est-ce que c'est ? Je vais finir comme Michael Jackson ? Oui, ce serait un champignon. Peut-être bien. Bonjour, c'est Dermato-Drey, je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'informations médicales chaque semaine pour que tout le monde puisse apprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, on va parler du Pythiasis versicolor, c'est un champignon sur la peau. Pourquoi il fait ses tâches, comment on l'attrape et comme d'habitude, comment se soigner ? Le champignon responsable du Pythiasis versicolor est une levure. Les levures, on en a déjà parlé si vous vous souvenez dans la vidéo sur la dermite séboréique, les pellicules, je vous la remets là au cas où. Cette levure s'appelle Malassecia et on peut tous l'avoir sur la peau sans qu'elle pose de problème. Donc on ne l'attrape pas forcément par contact avec une personne contaminée. Ce qui va lui permettre de se développer en plus grande quantité, c'est le terrain qui doit être favorable pour elle. Ce champignon aime bien quand la peau est plus grasse et qu'on transpire. Il préfère quand il fait chaud, humide. Certaines personnes ont donc la peau plus propice pour son développement, surtout en été. Ce champignon a la particularité de produire un acide qui gêne les mélanocytes pour produire la mélanine, le pigment de la peau. C'est pour ça qu'on voit apparaître des taches blanches, ovales et qui peuvent confluer en grandes nappes, là où le champignon s'est développé. Plus la peau est mate ou bronzée, plus on voit bien la différence, le contraste entre les zones atteintes et la peau saine autour. Chez les personnes de phototype plus clair, le champignon va juste donner des plaques rosées, légèrement squameuses avec des petites peaux mortes. Le plus souvent, ça ne gratte pas, la gêne est surtout esthétique. Les zones les plus concernées sont le dos, les épaules, le torse ou le cou, voire le visage. Comment on se soigne ? On recommande le plus souvent des produits antifongiques, c'est-à-dire contre les champignons. En application locale, ce sont des gels moussants qu'il faut appliquer sur tout le corps, visage et cuir chevelu inclus, sur peau mouillée après la douche. Et on attend 5 minutes en ayant froid dans la salle de bain. Et puis on rince bien. Le rythme d'application varie selon le produit exact. En France, on utilise le plus souvent un produit qui nécessite deux applications à une ou deux semaines d'intervalle. Il est rare, mais possible, d'avoir recours à des traitements antifongiques par voie orale. Dans tous les cas, et d'autant plus quand l'hôpitériasis est récidivant, il faut agir sur le terrain. On a dit tout à l'heure qu'il émet la chaleur et l'humidité. Donc il vaut mieux éviter les vêtements en matière synthétique pour faire du sport, et sinon surtout les laver à chaque utilisation. Pareil pour les serviettes de bain, de piscine, surtout si elles restent humides dans un sac, c'est un nid parfait pour les levures. On peut également utiliser un shampoing ou un produit de toilette qui aide à freiner le développement des champignons. C'est le cas des shampoings antipelliculaires par exemple. Petit aparté, quand je parle de ces shampoings, je vois souvent des gens en commentaire qui s'insurgent en disant que c'est mauvais, ce sont des produits chimiques. Attention, dans les vidéos, je n'ai jamais conseillé telle ou telle marque de produit en particulier. Vous êtes libre de choisir celle qui vous convient. Si vous souhaitez des produits naturels avec des huiles essentielles par exemple, c'est possible aussi. Vous pouvez en discuter avec votre pharmacien. La vidéo ne va jamais remplacer une consultation personnalisée. Elle sert à vous informer pour que vous puissiez mieux choisir et donc mieux vous soigner. Je vous remercie de me suivre de plus en plus nombreux sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Ça me touche beaucoup, je vais continuer à faire de mon mieux pour vous faire d'une nouvelle vidéo chaque dimanche à 19h. Alors à bientôt ! Sous-titrage ST' 501